Et Lazare va falloir faire les pochettes aussi, hein, Loulou ? Comme la plupart d'entre nous, Antoine ne se rend pas compte de la quantité de sucre que consomme sa famille tout au long de l'année. Cet après-midi, c'est l'anniversaire de son fils Lazare qui fête ses 8 ans. Alors, je mets deux têtes brûlées ? Deux têtes brûlées, une de chaque couleur. Une, deux, et ça. Pour ses copains, il prépare des petits cadeaux, des bonbons. On est obligé parce que sinon, c'est pas mon anniversaire. Bah oui, parce que sinon, tout le monde va y rouler. Alors comme pour n'importe quel goûter, Antoine ouvre des paquets de bonbons en grande quantité. On est obligé de leur faire plaisir. Et leur faire plaisir, c'est les bonbons. Ils seront accompagnés de soda, mais aussi de cookies. Et en plus de ça, Noémie, la maman, ne prépare non pas un, mais deux gâteaux d'anniversaire. Ça va, mon lapin ? Une fois les 7 copains de Lazare arrivés... La petite orgie peut commencer. Marceau, tu veux jouer, toi ? Tu veux le faire ? Entre deux jeux... Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, moi je m'appelle Clément, et je suis inspecteur dans la police scientifique. Les enfants ne pensent qu'à une chose. Se jeter sur toutes ces sucreries. Après les bonbons... Place au gâteau d'anniversaire. Alors, quelle quantité de sucre ont-ils ingurgité ? Nous avons fait les comptes, et c'est impressionnant. Cela représente l'équivalent de 200 morceaux, et même un peu plus. Les parents en ont-ils conscience ? Ah la vache ! 1 kg 200 g de sucre, 150 g par enfant, c'est 6 fois la dose quotidienne recommandée. Voilà. Alors ? Les enfants ont mangé ça, d'accord. D'accord. On ne se rend pas compte en fait. On sait que c'est sucré, mais on ne se rend pas compte que la quantité est aussi grosse. Après c'est exceptionnel. Oui, mais malgré tout c'est quand même énorme. Sur le gâteau, on s'en rend compte puisqu'on le fait. Donc on dose vraiment ce qu'on met dedans, mais après sur les bonbons, non, on ne peut pas savoir. Et là, effectivement, c'est très impressionnant. Ces doses importantes de sucre, ajoutées par les industriels, sont bien difficiles à déceler pour la majorité d'entre nous. Et pourtant, ces excès nous rendent malades. Tu ne peux pas goûter ? Moi aussi ! Mais c'est de m'en faire ! Ce sucre, que beaucoup aiment tant, a fini par devenir notre ennemi. Car nous en abusons. Chaque année, un Français consomme en moyenne 35 kilos de sucre. 10 fois plus qu'il y a un siècle. Derrière ces mauvaises habitudes, les industriels auraient une part de responsabilité. Ils l'utilisent en masse dans les sodas, biscuits, céréales. Mais aussi, beaucoup plus surprenant, là où vous ne l'attendez pas, dans vos plats préparés. Là, sur la liste des ingrédients, il y a un peu de sucre. C'est pour le goût qu'on met du sucre. En rajoutant un peu de sucre, c'est un site à en consommer davantage, c'est un site à racheter du produit. Cette surdose a un impact sans précédent sur notre santé. Épidémie d'obésité, diabète, et depuis peu une nouvelle maladie qui détruit silencieusement le foie. Sans toujours le savoir, nous serions des centaines de milliers de Français touchés. Alors comment pouvons-nous échapper à ce sucre raffiné ? Les pouvoirs publics prennent-ils la mesure du problème qu'ils nous posent aujourd'hui ? Et les plus vulnérables d'entre nous, les enfants, sont-ils suffisamment protégés ? Là, il y a le petit personnage qui fait du karaté. Là, on s'adresse complètement à des tout-petits. Ce qui est grave, c'est qu'on incite des enfants à consommer des produits qui ne sont pas bons pour leur santé. Les géants de l'agroalimentaire réussiraient même à les influencer jusque dans les écoles. Alors comment sommes-nous devenus à ce point accro ? À cette poudre blanche. Si les industriels l'utilisent autant, c'est d'abord parce qu'il est très bon marché. Tout commence dans d'immenses champs comme celui-ci. Nous sommes en Picardie. 85% du sucre que nous consommons en France vient de la betterave à sucre. Fabien, ouvrier agricole, les récoltent chaque année à l'automne. En fait, on arrache 6 routes de betterave à la peau. 6 rangs. Une production suivie de près. Bonjour, monsieur Amourette. Ça fait plaisir de vous revoir. Bruno Labillois est l'un des responsables de la coopérative Cristal Union, numéro 2 du secteur en France. Sa société va acheter la récolte. Il vient s'assurer que l'année sera bonne. On va aller voir de près un peu la qualité du chantier. On va en prendre une belle. Elle peste en général entre 500 et 700 grammes. Quand on la coupe, la betterave, on voit bien les anneaux de sucre. Je vais goûter le cru betterave 2018. Oui, vous me direz ce qu'il en met. Elle est bonne ? Bien sucrée. Elle fait a priori cette année 19% de sucre, ce qui est une belle année. Comme la canne à sucre, la betterave est l'un des végétaux qui contient le plus de sucre, 18% en moyenne. Elle nécessite peu de main-d'oeuvre et en ce moment, il y a une surproduction, ce qui fait d'elle une matière première très bon marché. L'an dernier, le prix était voisin de 25 euros. La tonne de betterave. Donc c'est pas cher du tout ? C'est pas assez cher pour le producteur, évidemment. A la sortie du champ, la betterave ne coûte donc que 2,5 centimes d'euros le kilo. Et une fois transformée, le sucre restera encore très abordable. A quelques kilomètres du champ, l'usine sucrière. En pleine saison comme maintenant, elle tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faudra 7 kilos de betterave pour produire 1 kilo de sucre. Vincent Lagasse est le directeur. Vous tombez bien. Alors comment on va le crommel ? Il y a des vibrations à nouveau ? Chaque jour ici, 16 000 tonnes de betterave sont transformées en sucre. Elles passent d'abord dans ce gros cylindre pour être lavées. Puis elles sont découpées en ces très fines lamelles, appelées des cossettes. Après cette étape, la racine disparaît complètement. Donc là, on arrive à la 3e étape du process, qui est la diffusion. Donc dans ce grand tube, on va diffuser pendant une heure environ les cossettes pour que le sucre puisse venir dans l'eau chaude. Un peu comme si vous plongez un sachet de thé dans de l'eau à 90 degrés. Le sucre quitte son enveloppe pour rejoindre l'eau chaude. Le jus sucré obtenu est ensuite porté à ébullition pour se transformer en sirop. Et enfin, après évaporation, la matière commence à cristalliser. C'est la 1re fois qu'on voit, qu'on commence à voir apparaître du sucre. Dernière étape, la matière cristallisée passe dans ses grosses essoreuses. Puis le sucre tel que vous le connaissez, apparaît. Toutes les qualités nutritionnelles de la betterave ont été éliminées. Vitamines, minéraux, fibres, il ne reste plus qu'un seul composant. Alors ce sucre-là, il est parfaitement pur et il est constitué uniquement de molécules de saccharose. Chaque jour, 2 à 3 000 tonnes de sucre sortent de cette usine. Il sera vendu à des industriels de l'agroalimentaire. Son prix est fixé par un cours mondial, autour de 30 centimes d'euros le kilo. C'est presque 10 fois moins que le café, par exemple. Cette matière première si bon marché est donc très intéressante pour la suite de la filière. Ceux qui l'utilisent le plus, ce sont évidemment les fabricants de produits sucrés, comme les biscuits ou les céréales. Et bien souvent, dans des quantités qui paraissent disproportionnées par rapport aux recettes maison. Par exemple, ce paquet de gâteaux contient l'équivalent de 13 morceaux de sucre. Alors pourquoi de telles doses ? Aucun grand groupe de l'agroalimentaire n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Seule cette biscuiterie près de Lyon a bien voulu nous montrer son processus de fabrication. Consciente du problème de santé publique autour du sucre, cette PME a baissé les quantités utilisées. Il faudrait qu'ils puissent les emballer ce matin pour qu'on puisse voir, pour passer la commande du sucre. Mais malgré tout, elle continue de se servir de cet ingrédient indispensable pour eux. Marie-Vonne Louva gère la société avec son frère Gérard. L'entreprise familiale fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et vend ses produits à la grande distribution. On fait de la meringue aromatisée, là on fait beaucoup de pâtes sablées, enfin pâtes sucrées, pardon, pour les lunettes. Mais aussi des moelleux, des macarons et des rochers cocos. Pour les fabriquer, le sucre est l'ingrédient le plus important. Avec son directeur de production, Marie-Vonne s'assure en permanence de ne pas en manquer. Elle sera livrée lundi. Ce big bag de sucre, il en reste quoi ? D'accord, donc il faut qu'on passe la commande aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on sache si on prend de la semoule ou du cristal. On prend les deux. On prend moitié-moitié ? On prend moitié-moitié. On passe 150 tonnes de sucre à l'année. Automatiquement, le sucre, c'est la première matière première. Et son avantage, c'est son tarif. Marie-Vonne, qui passe par un grossiste, le paye 50 centimes d'euros le kilo. À part la farine, qu'ils achètent 35 centimes d'euros le kilo, tous les autres ingrédients sont bien plus coûteux. Là, c'est de la noix de coco. Elle est actuellement à 2,80 à peu près. Là, vous avez la poudre d'amandes, la poudre d'amandes blanches. La poudre d'amandes est très très chère pour nous. 8,50 à peu près. Le blanc d'oeuf, aujourd'hui, il est à 1,30. Le sucre est très bon marché. Et pour les industriels, il a de multiples avantages. Allez, c'est parti. On commence. Exemple, avec la recette de ces lunettes fourrées à la fraise. Pour les 108 kilos produits ce jour-là, il faut 75 kilos de farine, 10 kilos d'oeufs, 12 kilos de beurre fondue et 10 kilos de sucre dilué dans du lait. Cet ingrédient va évidemment apporter sa saveur sucrée, mais pas seulement. C'est un exhausteur de goût. C'est lui qui amplifie tous les goûts qu'on a à la pâte. Si vous faites un biscuit sans sucre, vous aurez zéro goût. Vous aurez un goût de farine. Même si vous avez des oeufs, vous aurez un goût de farine. C'est ça, ça là. En plus de ça, c'est un conservateur naturel. Et c'est lui qui donne une jolie couleur aux biscuits une fois cuit. Le sucre est très pratique pour les industriels sans les faire dépenser trop. Alors même si ici, ils font attention, 10% de sucre seulement dans cette pâte, les proportions vont considérablement augmenter dans la suite de la recette. Une fois la pâte moulée puis cuite, elle est garnie de confiture de fruits. La gelée est faite maison et cette fois-ci, elle contient 40% de sucre. Résultat en bout de chaîne. On va prendre du fini. Pour 100 grammes de biscuits, 37 grammes de sucre, c'est plus d'un tiers du produit. Mais impossible, selon Jean-Marc, de baisser plus. Au final, c'est une grosse quantité de sucre, bien sûr, sur le produit. Je ne peux pas... Nous, on ne sait pas faire moins. On ne sait pas faire moins. Pourquoi ? Parce que ma confiture, elle ne tiendrait pas. J'aurais une confiture coulante. Le biscuit, je n'aurais pas un biscuit avec de la couleur. Je n'aurais pas de biscuit avec du craquant. Et en plus, il faut qu'il y ait un conservateur. Le conservateur, c'est le sucre. C'est donc pour toutes ces raisons que les fabricants de biscuits, bonbons et céréales utilisent cette poudre blanche plus que nous le faisons dans nos recettes à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada